Sur quoi on est du top 8, Nekim face à Cap-Ten, donc Joker Terrible. Oh là là, pendant que le Z-Event est lancé ou je ne sais quoi. Z-Lan de D-Ten ? La Z-Lan qui est lancée dans le reboot, mais c'est pas grave, qu'on s'en trouve sur la guerre. Ça ne va pas nous perturber, on est là pour voir Cap-Ten contre Nekim, nous. Jab-Jab-Worden qui est trouvé dans l'ordre, il n'a plus un retard de 0% et on a encore de Jab-Jab-Worden. Déjà 80% et un magnifique Arsène. Qui est déjà là, va-t-il servir à cost-back ? Ah non, belle SDI ! Rappelez-vous que vous avez misé 55€ sur Nekim ! Il n'y a plus la barre de tâches, c'est bon, un stream de qualité. Toujours ! SBF légal ! Et oui, SBF dans notre ruleset en FLSS, qui est la 9ème map. C'est le ruleset le plus agréable que j'ai aimé ! D'ailleurs, SBF, c'est ma map préférée, je crois. Ah sérieux ? Tu joues qui ? Il cligne ! Il cligne ! C'est... ouais... Attention, Logo qui est déjà là pour voir ! Guys ! Jab-Jab-Jab ! C'est jamais trouvé ça ! C'est jamais trouvé, mais ça passe tout le temps ! C'est quand même incroyable ! Petite douille avec ça ! Ouais, Nekim qui va le garder offstage, un back air ! C'est compliqué de revenir ! Ouais, ouais, ça va ! Malheureusement, le racing tackle, Cap-Bait est plus... Et on voit... Ah, c'est dommage, il n'a pas de drag-down ! Il aurait pu tuer avec un drag-down au smash, je pense ! C'est un back air, pense ! Oh, on a cherché le back air ici, mais Captain est bien descendu ! Il s'est dit, je vais l'éviter ! Il a un go ! Il le cherche ! Oh, c'est ça le combo ! Il a 43% déjà trouvé ! Le go qui n'arrive pas à être enlevé, ce go ! Il n'y arrive pas ! Un combo à 43% ? Franchement, joli ! On ne sait jamais loin, ça ! En plus, c'est Arsene, ici ! C'est le Arsene qui doit trouver la stock ! Il peut la trouver maintenant ! Et ça y est, c'est fait ! C'était très important de la trouver maintenant, parce qu'on peut encore avoir un petit peu d'Arsene pour commencer la stock ! Voilà, comme ceci ! Il a Jab-Jab dans son chiffre ! Juker, il lui a pris par le col, il a été pris ! C'était très bien joué ! Le King qui a vraiment rentabilisé de ouf son Arsene ! Il a déjà trouvé 85% avec son Arsene ! Maintenant, il n'est plus là ! Et en plus, avec un peu de chance, il aura encore un Arsene sur sa stock ! Donc, c'était vraiment très bien rentabilisé de la part de Le King qui n'a pas commit et qui a juste mis beaucoup de pourcents ! La game va et vient ! Ça serait un coup pour coup dans ces games ! Par contre, j'ai peut-être prédit un peu trop tôt le deuxième Arsene ! On va voir si ça va vraiment se passer ! Parce que s'il se reprend de Job-Jab, c'est mon ami beaucoup d'éthéry ! Ce beau, le beau est là ! Oui, dans le jeu, c'est petit Bakker ! Et voilà ! Ce Bakker ! Et par contre, ça c'est vraiment super important ! Parce que Neky vient de le tuer juste avant d'avoir Arsene ! Donc, il peut trouver un nouvel Arsene pour la dernière stock de Captain ! Voilà, le Arsene qui est ici ! On ne prend pas de risque ! On va surtout sur les stocks ! Ah non ! On ne tient rien ! Et voilà ! Le premier dans l'air, tout grave dans le player Bakker ! Oh la la ! La phase d'avantage qui est vraiment très très bonne dans le plan de Nekym ! Malheureusement, la dash attaque qui est à cross-up, qui n'a pas mis le dernier hit ! Voilà, le Captain qui vient reset l'eau neutrale, correctement comme ceci ! Eh ! Oh ! Dans l'air tout Bakker, ça vient tuer ! Ah ouais, Nekym a juste pas le temps en fait ! Ah ouais, Nekym a juste le temps ! Là, il est beaucoup trop chaud par contre ! Là, il est beaucoup trop chaud ! Ah ouais ! Il se bat avec son sac en KLM ! J'avoue qu'il n'a pas enlevé son sac ! Ah il a fait ça ! Il a pas le temps ! Il s'installe, il va vite repartir ! Bon, je l'avais call easy ! Pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué pour Captain qui a vraiment du mal à... A rester... A poser son jeu en fait ! Et c'est vrai ! Tu vois, sur une phase de Joker, ça part super vite ! J'ai du mal à affronter Arsene en fait ! On le voit ! Incroyable ! Après j'ai bien kiffé aussi le... Ouais, je suis sûr qu'on va entendre Zerator plus fort que nous ! Merde ! Pour la Zidane ! Ouais ! Ça va partir sur Big Jotelphine ! En fait, il a trouvé un beau combo avec le Go ! Ah ouais ! Captain ! Il a fait deux tilt à tilt Powergazer ! Ouais, c'est ce qu'il fait souvent ! Mais en fait, c'est pas trop ! Parce qu'on voit le personnage qui peut se déplacer juste avant le Powergazer ! Mais en général, le mec se déplace devant parce qu'il veut SDI in ! Pour pas prendre JobJob Powergazer ! Et du coup, je pense que tu peux au shield entre les deux ! Mais bon, c'est toujours utile parce que tu peux 4 sauts ! Si le mec décide de se barrer dans les airs ! En tout cas, ça part sur la deuxième game ! Deuxième game, toujours Joker-Terry ! Cette fois, on est en BO5, on le rappelle ! Oui, c'est avec 2 ou 5 ! C'est encore le BO3 ! Backpack, kid ! Aïe 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 ! Ça sort des vieux... Des vieux bail ! Ah, il a spammé Joker ! J'ai pas vu ! Ça part sur Small Battle ! Là, il est déjà malade ! Il s'est pris un 7 billet malade ! Là, c'est compliqué ! T'as tout l'aura violet autour de toi ! Ça te fait penser que ça ne va pas ! Il a réussi à parimer ! Très belle VI ! Très belle VI ! Il a parimer ! Il faut savoir que le nerf de Joker, c'est quand même un move assez safe ! Et lui, il n'a pas le temps, Captain ! Il lande avec ses guns et qu'il fait backer juste ! Oh la la ! C'est vrai ! Un équipe qui a juste pas le temps ! Il est super aggro mais pour l'instant, ça fait ses preuves ! Absolument ! Un très bon joueur ! Cette addition est plutôt even pour l'instant ! Backer ! Et ouais, il en est tout Backer ! C'est un peu sa signature finalement ! Et voilà ce Backer qui vient et du garde ! Il avait juste cherché tout en bas ! C'est ça ! Quentin Persaud n'a pas 36 000 manières de rebooter ! Joker le défonce ! Surtout parce qu'il a déjà son arsène ! Attention ! Il est très dangereux ! Ça aurait pu être tellement dur ! Pour Captain de perdre cette sorte super lutte ! Sur un down air qui ne poussait même pas si loin ! Au coin ! Il a commencé ! Il s'est dit non mais attends ! Calme-toi avec ton coup ! Ça suffit ! Il n'aura pas d'autres deux arsène ! Mais Kim avait commencé à repérer son pattern de jab-jab ! Donc il a eu 400% gratuits avec arsène ! Et ça n'a pas servi à grand-chose au final ! Parce qu'il est mort derrière ! C'est-à-dire que c'est déjà neutral ! Captain reprend l'avantage à quelques pourcents ! C'est SDI-2 ! C'est SDI-2 ! Quand c'est quelqu'un qui compte vraiment là-dessus ! Dans son jeu de ultérie ! Ça devient vraiment compliqué ! Du coup Captain est vraiment en difficulté parce qu'il n'a pas l'habitude d'affronter des gens comme ça ! Qui SDI tous les kill-jab-jab-jabers ! Captain reste très statique ! Il lance plusieurs neutrales B mais il n'aura pas trop rigueur ! Voilà fort un derrière ! Je ne suis pas sûr ! Je sais pas du tout ! Captain est sérieux pour le left-tilt ! Le left-tilt est fort le left-tilt ! Le left-tilt pour l'edge-trap ! Oh la la très très bon Logram ici hein, il s'est dit heu, oh yaya il n'est qu'il n'a juste pas le temps en fait, mais qu'il veut hopper tu hopper tu hopper, tu veux faire tu veux faire des jab-jab dans le power-dumb que t'as vu, moi aussi je vais faire les mêmes choses, ça sera tout autant utile et le burn-knuckle qu'il va prendre la stock, beau mix-up avec le site B, le burn-knuckle c'est ça, et donc il a pris la stock. Et là hop, on aura down-throw, on aura pas hopper-up B, on aura un power-user, il reprend un avantage, j'ai rajouté quoi ? Mais par contre Arsène est là, Nekim quoi ? Là ça va pas être la même. Nekim prend la stock plus vite, et Captain le retourne juste derrière. Oh c'est tendu, le jab ok, elle a pas fait le power-dumb. Oh quoi ? Allo ? Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, mais attendez mais c'est un espèce de sale individu par contre. Qu'est-ce qui vient de se passer là ? Nekim, il a juste battu sur le téléphone. What the fuck ? I just donnair the theory of stage. C'est super tendu là. Ouais Captain, il se fait prendre sa stock en premier, il rattrape avec quelques petites phases, il reprend le montage au pourcent. Ah non mais c'est incroyable, dès que Joker arrive. C'est phase de dare et tout, je trouve ça tellement stylé. Mais pour contrer un peu cette SDI, est-ce que Terry pourrait pas... Est-ce que Terry pourrait pas justement, au lieu de faire un power-dunk, faire un side B, c'est ça ? Wouuuuuh... J'ai un peu de mal avec Terry. Ah ouais j'avoue, putain j'avoue ouais. Il fait jab jab, et pour contre la SDI tu fais le up B, il a un nom de DB. C'est pas le up B de... 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 de rising tackle ? Ces noms d'attaques sont trop stylés. Ouais les... mais après le F-Tilt est multi-heat donc ça peut catch des trucs... Donner to grab, up air, up air, faire ! Ça peut catch des spot dodge et tout. Oh il y aille, 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 il profite bien du F-Tilt. Mais l'équipe il n'a juste pas le temps en fait. Non mais là il a des gros phases davantage vraiment. Et il sait vraiment comment agir le Terry, donc ça se passe très très bien depuis le début de ce NEO. Attention à une scène dash attaque qui est bien spot dodge. On a le bear, on a le crack shoot. Et le crack shoot en entière c'est quelque chose que Captain aime beaucoup faire. Il se met loin et le crack shoot là il a burn in local par contre, ça n'a pas touché, ça n'a pas été puni. Ouais ce que je te dis, on a de nouveau A1 pour ça hein ! Et voilà ! Virtue Smash ! C'est rien, c'est Arsene hein ! Et ouais c'est sûr, c'est sûr, le Arsene... En fait j'ai l'impression que c'est ça la vraie force de Mekim, c'est qu'il joue vraiment trop bien avec son Arsene. Oh la la, mais il est trop chaud ! Et à la vitesse de Déclair, elle va partir cette stock en fait ! Mais en fait, elle part trop vite cette stock, elle part trop vite ! Oh le Power Dome qui a été bien fait ici. C'était une bonne option de mix-up. De nouveau c'était F-Tilt pour leur mettre en stage. Ouh là là le Smash qui a failli ! Ah dommage ! Tu l'es tellement tôt le bloc qui est encore ici ! Ouais Smash ! Et là il a, quelqu'un en avait besoin. Ah ouais, complètement. Et il a toujours son bloc, il peut continuer à mettre 0% ! Black shoot ici ! Je sais pas si son black shoot est un missile boot ou pas ! Euh... Black throw ! Après c'est pas forcément pour la pressure au shield qu'on disait que... Enfin le F-Tilt il peut aussi servir à autre chose ! Le F-Tilt il peut servir en ledge trap ! On cherche des pieds sur Topogoo ! En catchant différents timing ! On cherche des pieds sur Topogoo avec Terris, il va partir de là ! Ouh donc c'était bien joué ! Tu vois il a vu que c'était pas trouvé ! Oh le père qu'on va tuer ! Mais c'est ce Thor ! Il va prendre la stock ! Il y en a toujours un peu Arsene ! Alors on va voir c'est Captain ! Non Captain veut pas le stall en fait ! Genre ! Il se rend pas compte de la puissance d'Arsene j'ai l'impression ! Il est dans sa game, il a envie de jouer la même chose de tapé là ! Il faut quand Arsene t'es obligé ! Mais lui il veut pas ! Il veut essayer de lui casser la gueule ! Pour l'instant ça marche ! C'est encore fini hein ! Ah ouais ouais ! Il faut pas arrêter de power dunk ! Euh... bah... Pour l'instant ça marche bien contre ses adversaires ! Sauf que bah Nekim il se rend compte que... Enfin il va se rendre compte petit à petit que Nekim il s'en fout en fait ! Parce que lui il a SDI in et du coup il se prend jamais de power dunk ! Donc c'est... c'est un peu compliqué pour Captain ! Il faudrait trouver le jab jab power dunk true à ce pourcentage par contre ! Regarde il y a déjà power dunk toi ! Ouais euh... Il y en a un que tu peux pas éviter ! C'est le weak power dunk ! Ouh ! Don't hit up smash ! Merde euh... que tu le delay et que tu le... Ouais il y a la Captain et voilà ! Il revient ! Il a pris la stock ! Nekim s'est un peu laissé... Ouah faut se mettre très droit ! C'est dommage ! Ca fait 3-0 pour Nekim ! 3-0 pour Nekim ! Il est fait... Il est fait plutôt euh... Ah ben il est fait plutôt autoritaire dans ce set ! Il faut raising tackle pour catch la SDI !